Lors de cette 21e journée, le Gazelec s'est imposé en 0 à Valenciennes grâce au but de Cédric Outenji à la 26e qui profite de l'erreur et de pertes dans les arrêts de jeu. Le Gazelec revient à 3 points de la Sala qui a un match en moins par rapport à Toulouse. Lui, Orléans est défait pour la 3e fois de la saison. La 2e à domicile grâce à une défaite malheureusement à Lorient. Plutôt contre Lorient-Chivu à domicile 1 à 0. But de Moukongio sur une tête piquée. Lorient est 5e à 5 points d'Orléans. Orléans compte désormais 4 points de retard sur le podgerie. Lui, la Cajaxio compte toujours, ne compte plus finalement son match en moins puisque les Zoulousans se sont même inclinés à domicile 1 à 0 contre la SSE. But inscrit par Romain Mouma. C'est un très beau service de Tabanou. La SSE est 6e à 6 points de la 6e place. La Cajaxio est 2e. Il n'a plus ce match en moins. Il n'a que 3 points d'avance de son voisin gazier. Le RC Lens n'y arrive pas à domicile avec une défaite. 1 à 0 contre Metz. But de la rencontre au C par Yeniem Bakoto. C'est déjà le 10e but en caissé pour les Racingmen. Metz est 7e à 8 longueurs de la 5e place. Pas de problème pour le PSG qui s'impose de 0 à Gangon. Hermione Hengen dans 24e. Lucas 66e. Le PSG ont 12 points d'avance sur la SSE. Le Sporting Club de Passaguer a enfin domicile grâce à un but de Palmierie. Les bassiers sont toujours relégats dans la même différence de but mais peuvent y croire. L'Aval s'impose 2 buts à domicile contre Evian tout le monde ailleurs. Les Lavallois sont 8e. Doublé de 5 buts déjà de cette saison. Le meilleur buteur d'Avalor contre une production du score de Dylan Sandwich. Les Evianais sont 15e avec seulement le même nombre de points que le relégable. L'Aval est 8e à 13 points de la 5e place. Sochaux ou Monaco. Les Sochaliens ont vraiment eu du mal et n'ont pas su fermer qu'un match 0-0. Idem pour les Monégas qui nous l'entend frappe au but. Sans pour autant trouver la phase 0-0. Sochaux ou 12e avec 21 points. L'AS Monaco lui pente en 9e position. Le Thames Lab de qu'on gagne en fin domicile 1-0 contre Toulouse. But de la rencontre inscrit Damien Da Silva. Les Canets sont toujours relégats mais revenant à un point des 4 équipes qui les devancent. Toulouse n'a que 2 points d'avance sur la zone rouge. Et enfin Reims prend enfin un point qui Reims est loin de la zone rouge. Désormais 17 points. Le classement n'a pas encore été actualisé. Le PSG bien sûr est seul leader du classement. 21 victoires cette saison. Deuxième partie on vous l'a dit le classement n'a pas été encore actualisé. Mais le stade de Reims est 15e du classement. Aujourd'hui démarre la 22e journée avec Lille qui reçoit Orléans. Le PSG qui reçoit le stade de Reims. Ça doit être facile pour Paris Saint-Germain. Monaco reçoit Bastia. Gengen qui recevra Laval. Petite erreur du calendrier. Saint-Etienne qui recevra Lens. Toulouse-Sochaud. Evian Jaccio. Gazelec. Metz. FC Nantes. Et Lorient Valenciennes.